Concepteur de logiciels éducatifs, notre prochain conférencier a été intimement associé au projet Logitext, Scripteur et Twigtext. Membre du collectif Interlelieu, il a participé à de grandes manœuvres artistiques, dont Territoire Nomade. Il dirige présentement l'Institut de littérature comparé de Québec-Bordeaux. Avec ses collaborateurs de l'ITC, il a récemment co-dirigé le deuxième festival international de littérature de Bordeaux. Il nous présente aujourd'hui sa conférence intitulée « On enseigne qu'avec son corps ». Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jean-Yves Fréchette. Est-ce que ça va bien? Super! Je vais avoir besoin de vous tout au long de la présentation finalement. Et j'espère que vous allez être agiles, alertes, spontanés et rapides parce qu'on n'a qu'une heure quand même. Alors voyez-vous, hier, j'inviterais mon chef de réseau à se présenter ici. J'ai fait un appel à tous il y a une semaine à peu près sur Twitter et je disais « J'aimerais ça que vous m'envoyiez des mots qui correspondent aux obstacles que vous ressentez quand vous ne vous sentez pas bien quand vous enseignez ». Et la réponse a été assez mitigée, je dois dire, et je suis assez surpris parce qu'il y a constamment quand on enseigne des choses qui nous énervent. Tu sais, là, des affaires qui nous font pomper, des choses qui nous font suer. Et là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un directeur, mettons. Ça peut être un parent qui n'a pas compris ou qui n'a pas reçu la feuille qu'on avait envoyée aux enfants et qui ne savait pas qu'il devait donner 10$ et que l'enfant ne l'a pas. Ça peut être le ministère. OK. Alors, toutes les affaires qui vous énervent. Et là, je ne veux pas, là, je ne veux pas de non. On va se faire poursuivre. Et ce n'est pas le but de l'opération. Alors, je veux des mots qui sont des espèces de structures, vous savez, qui nous énervent. Alors, des, comment dire, des obstacles. OK. Et comme je veux que vous m'envoyiez ça, j'ai ici, donc, mon réseau. Bien ici. Alors, ça, c'est mon chef de réseau. Prends ton truc. Parfait. On va déployer notre intranet. OK. Alors, OK. Alors, tu peux te déplacer ici. Oui, déplace-toi comme ça. Alors, on voit bien que les… Ce n'est pas du sans fil, là. On s'entend bien. Mais ça marche bien, pareil. Alors, derrière, il y a donc des feuilles, des stylos et des épingles à linge. Alors, vous allez vous lever, là. Pendant que je parle, n'occupez-vous pas de moi. Je sais que vous êtes multitâche. Vous pouvez parfaitement bien écouter ce que je dis et écrire en même temps. Vous allez écrire les choses qui vous énervent dans l'enseignement et qui vous magannent le corps, le physique, qui font que… OK. Bon. Et vous allez épingler ça. Et tranquillement, mon gestionnaire de réseau derrière va m'envoyer tranquillement vos messages. Je vais les recevoir et je vais évidemment travailler avec ça. OK. Alors, allez-y pendant que je parle. Vous faites ça quand vous voulez. Vous faites ça maintenant. Puis, rondement, je veux recevoir ça très rapidement. Alors, ça nous donne l'occasion ici de mesurer, j'allais dire, la différence entre une hyper-technique qui est Twitter, qui consiste à acheminer des mots-clés, etc., et puis qui n'arrive jamais ou qui n'arrive pas, et une vieille technologie qui fait quand même, qui réussit quand même à acheminer de l'information. Alors, maintenant que ça, c'est en marche, je vais, je pense que je peux commencer tranquillement la conférence comme telle. Je voudrais remercier les organisateurs de l'événement, et je veux nommer ici Monique Lachance, bien évidemment, et Nath-Couz, Nathalie Couson, sans oublier... Ouais, Sylvain Bérubé. Alors, bien entendu, je pourrais tous les passer comme ça, mais ce n'est pas nécessairement le but de l'exercice aujourd'hui. Donc, saluer les organisateurs qui font un travail absolument magnifique et leur dire jusqu'à quel point on est content de voir cette belle manifestation qui est là. Bon, Internet, quand on découvre Internet, on est assez surpris de la qualité des graphiques qu'on peut trouver. Et parmi les... toute l'iconographie pédagogique est assez dense. Et il y a de très belles choses qui sont là. Par exemple, tous ces arbres de concepts qui sont là, qui font partie d'une technique qu'on appelle le « mind mapping » donnent lieu à des espèces d'œuvres d'art finalement qui sont assez intéressantes et certains vont pousser ce travail-là à une limite extrême. On croirait ici voir des tableaux abstraits et on se demande vraiment comment nous, on pourrait décoder ces choses-là. Il en est de même, par exemple, pour les gens qui travaillent avec d'autres techniques, avec des post-its, où on voit apparaître des mosaïques immenses avec plein, 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 plein d'informations, mais à peu près sans aucune espèce de direction. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas nécessairement le message, c'est la beauté de la chose, une espèce de vieille mosaïque qu'on aurait pu extirper des ruines de Pompéi à la suite des éclats du Vésuve et qui circuleraient comme ça incognito en nous faisant croire que ce sont des post-its. Non, c'est peut-être autre chose assez intéressante qui demanderait bien évidemment tout l'appareillage, de l'explication, etc., etc. Bon. Et parmi les choses iconographiques qu'on voit, il y a toutes ces réflexions sur les théories de l'apprentissage. Tiens, par exemple, si on va voir la taxonomie de Bloom, et là, vous allez, faites juste dans Google, taxonomie de Bloom, images, et vous allez voir apparaître une série de schémas, tous plus délirants les uns que les autres. Et j'étais assez content hier de voir Jacques Coutte qui disait, « Moi, j'ai essayé de faire un exercice, il y avait 28 paramètres dans ma roulette, c'était beaucoup trop finalement. » Et c'est un peu ça qui est assez amusant parce qu'on voit qu'on met toutes sortes de choses là. On va même associer pour chacun des éléments de la taxonomie de Bloom des applications qui vont permettre d'atteindre donc ces grands niveaux intellectuels. Et parmi ceux qui, moi, je recherchais à simplifier ça, et je suis tombé sur d'autres, évidemment, représentations iconographiques, comme par exemple celle-ci qui parle de la rétention de l'apprentissage. Et là, j'ai capoté. J'ai capoté parce que les gens du réfère m'avaient dit, « Écoute, Jean-Louis, tu vas faire une conférence. » Alors, « Wow, conférence, je vais être en avant, je vais pouvoir haranguer tout le monde. Je suis, en fait, moi, le patron, tu sais, je vais pouvoir décider de tout, des mots, des intonations, etc. » Pour m'apercevoir dans cette histoire-là qu'à la cour magistrale ou à une conférence, vous n'en retiendrez que 5 %. « Non, mais avouez, je viens ici, puis il y a 5 % des trucs que je dis déjà que vous avez oubliés. 95 % des choses que je viens de dire que vous avez oubliées. » Alors, je me demande pourquoi je suis venu. J'aurais bien dû écrire un texte et puis l'envoyer, vous le distribuer, pas être ici, continuer à dormir ce matin, prendre un deuxième café, et puis là, vous auriez retenu 10 %. Mais 10 %, ça ne fait pas un gros bulletin, ça. Alors, je me disais, il faut peut-être faire autre chose, monter à 20, tu sais, je vais monter à 20. Et là, je disais, l'audiovisuel, je vais me faire un PowerPoint. Alors là, avec mon PowerPoint, vous êtes déjà à 20 % de rétention de ce que je dis. Mais 20 %, non plus, c'est insatisfaisant. Il n'y a pas un parent qui va dire, je suis content des résultats de mes étudiants, parce que, de mes enfants, parce qu'ils ont 20 %. Et puis là, tu dis, OK, là, je vais faire une démonstration. Et quand tu fais une démonstration, tu t'engages un peu plus comme prof. Parce que la démonstration, ça implique des bougies du corps, ça implique un appareillage, ça implique, il faut que tu mettes en place ce que j'aime bien, une espèce d'environnement, d'écologie, de l'apprentissage. Bon, ça te prend des outils, ça te prend des… Puis c'est long à monter, il faut que tu testes. Et puis là, tu te rends bien compte que si tu fais des démonstrations, tu es en dehors de ta prestation de cours de 32 heures par semaine. Bon, ce n'est pas grave, là, tu aimes ça. Fait que tu le fais pareil, parce que toi, c'est la réussite qui t'intéresse. Et là, tu dis, ouais, 30 %, OK. On va mettre nos élèves au travail. On va essayer, je vais faire ma démonstration. Puis là, je vais aller faire travailler. Et là, bien, ils vont retenir à 50 %. Tu te dis, c'est pas pire, là, ça va bouger dans la classe. Il va y avoir de l'activité, ça va être génial. Et 30 %, bien, 50 %, ce n'est pas non plus. Alors, je me dis, on va essayer de mettre ça en pratique. Bon, on va mettre des choses en pratique, puis on va peut-être atteindre un petit peu plus. Et je ne me fais pas d'illusion, 90 %, ça, je ne le verrai jamais. Mais c'est-à-dire, allez-vous, quand vous allez être retourné, enseigner ce que je vais dire ici? Allez-vous le transmettre aux autres? Allez-vous, il va y avoir des applications pratiques de l'apprentissage du discours que je tiens ici aujourd'hui? Alors, vous voyez que c'est avec beaucoup de modestie que j'ai accepté de faire cette conférence. Et d'autant plus que, sachant ça, je ne savais pas ce dont j'allais parler. Alors là, j'ai accepté de faire une conférence en sachant que 95 % d'entre vous, si je faisais une conférence traditionnelle, ne retiendrait absolument presque rien. OK? Mais je ne savais pas de quoi je parle. Alors, je suis allé consulter les bulles de sens générées par les hashtags du dernier congrès de CLER 2016. Et les gens se sont extasiés là-bas en disant, « Mais c'est fantastique. Ce qui domine, c'est le mot « élève ». Le mot « technologie » est en quelque part, je ne sais pas trop où, là. Bon, numérique un peu. Mais alors, vous voyez, classe, jeune, changement, là. Et là où j'ai capoté, c'est que je regarde le mot « prof ». Et là, je dis, on ne parle pas de nous autres. Et je me dis, c'est complètement incroyable. On fait des colloques sur l'éducation, on parle des élèves, et nous autres, c'est comme si on n'existait pas, ou très peu. Puis on sait que, bon, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais on est super importants. Puis on sait qu'il faut être à l'appareil. On sait qu'il ne faut pas rater son coup. On sait qu'il faut être d'aplomb. Puis j'ai dit, bien, c'est peut-être que c'est mieux ici, après CLER, il y a quand même le référent. Hier, j'ai consulté notre bulle qui est générée par le Moses. Et là, je vois que le prof est en périphérie. L'élève domine toujours. Alors là, je capote, là, je dis, écoutez, on va faire un spécial prof. Et ce qui m'intéresse dans le spécial prof, c'est de vous dire que ce n'est pas drôle, tout ça. Non, mais quand même, à quoi sert-on? Hier, j'ai entendu un truc qui m'a fait bondir. Les machines vont être meilleures que les profs. Mais allons-nous en tout de suite? Abolissons, disons même pas, partons la queue entre les deux jambes, puis disons, investissons dans les fondations Google, etc., enrichissons-nous, prenons des actions, on n'a plus d'affaires là. Et ça m'énerve un peu, tout ça. Parce que, moi, je suis encore convaincu qu'on fait le plus beau métier du monde. Mais le problème, c'est qu'à toutes les sessions, je parle avec du monde qui tombe au combat. On connaît toujours quelqu'un qui a de la misère dans son corps. Ça ne va pas bien. Et là, on ne sait pas trop pourquoi. C'est sûr que je suis absolument incompétent pour vous dire ce que je vais vous dire là. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas membre de la CSST, puis je ne suis pas, etc. Mais il y a quelque chose qui est incroyable. Et d'ailleurs, je suis convaincu que je ne ferai pas une belle conférence. Je vais parler trop de moi. C'est déjà commencé. Mon PowerPoint est un peu tout croche. Il n'y a plus personne qui fait des PowerPoints comme ça aujourd'hui. C'est un fond noir avec des couleurs. Les gens mettent des belles images. Puis ma tenue laisse à désirer. OK? Puis 95 % de l'auditoire ne retiendra pas ce que je dis. Puis, je n'ai même pas de données probantes à l'appui. Je n'ai pas fait de recherche. Je ne suis pas capable de vous dire que dans tel cas, 97,2 % des étudiants avec tel environnement, je ne vous parlerai pas de ça. Donc, c'est à peu près nul ce que je vais vous dire. Ah oui, ça ne va pas bien, hein? OK. Là, on a… Es-tu fatigué? OK. C'est génial. OK. Ça marche-tu? OK. Alors, je vais décharger le réseau. Je vais lire l'évaluation. Donc, ça, ça fait « Suis du monde ». Mais qu'est-ce qui fait « Suis du monde » aussi? L'incompétence. On va garder ça. Ah, c'est vrai que l'incompétence est calée, n'y compris la mienne. Ça va-tu, là? Ça va-tu? OK. Regarde, toi, tu es en dehors de la poulie, là. Non, mais la surchange des réseaux, ça fait partie des affaires qui nous énervent. Vous voyez ce que je veux dire, là? OK. Alors, « Oh, Seigneur, l'ébri informatique, la non-disponibilité du technicien à l'informatique. » On n'a pas ce problème-là. Nos techniciens sont là aujourd'hui. Vous voyez, ça va très bien. Ça arrive. Et puis, « Les devoirs non faits, le manque d'études. » Bon, oui, ça peut énerver, ça. Oui, OK, aussi. D'autres. Mais là, il y en a qui sont très volubiles là-dessus. Il y a des affaires qui vous énervent un peu de barouettes. « Le rejet des pères alors qu'on est passionné par notre métier. » Ça, ça n'a pas d'allure. OK. Je vais quand même faire l'hypothèse que le petit échantillonnage que j'ai là correspond à l'ensemble des préoccupations du groupe ici. OK. Alors, je vais fermer mon réseau. Merci beaucoup. Alors, on va t'accélérer. Bon, je le sais. Je le sais bien qu'il y a des affaires qui se perdent dans le cyberespace, que de documents, que de courriels qu'on a envoyés qui se sont perdus. Puis là, vous filez mal, là. Vous dites qu'ils ne parleront pas de moi. Toujours l'ego, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. OK. Trêve de plaisanterie. Alors, merci beaucoup. Donc, ici, je n'ai pas de données probantes, voyez-vous. Bien, ça, c'est assez probant, là. Ça fait suivre les chefs de réseau. Puis, quand on se recharge de réseau, vous voyez symbolique. OK. C'est la symbolique de la chose qui est importante. Et puis, oui, je vous dis, bien, écoutez, à un certain moment donné, il va y avoir une panne. C'est sûr qu'il va y avoir une panne. Je le sais. Donc, ça m'énerve. Et puis, j'ai le souffle court. Et malgré tout ça, je n'arrête pas de m'accrocher à des affaires que je trouve importantes. Comme, j'aimerais ça qu'on cesse d'imaginer l'école de demain. Ça m'énerve dans nos rencontres. On est toujours à l'école de demain. « Mais Christi, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? » C'est ça, je veux savoir. Puis là, tu sais, les devoirs pas faits, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Ça, ça m'énerve. OK. C'est un empêchement. Tu ne peux pas suivre ton groupe. Il y a des retards de mal. C'est difficile à gérer. Puis, l'école d'hier, c'est encore pire. L'école d'hier, je l'ai connue. Bon, on ne veut pas. Mais c'est important quand même. Puis là, je sais bien que la recherche est là. La pauvre recherche, c'est utile. Mais tu sais, quand je vais recevoir les données de la recherche, souvent, les groupes témoins, les groupes montraux ont été faits il y a deux ans passés. Puis là, je suis là. Puis là, j'ai presque tendance à croire que c'est un peu obsolète. Je ne sais pas si c'est personnel, mais bon, en tout cas. Mais j'aime les chercheurs. Alors, je veux vivre l'école d'aujourd'hui. OK? Puis, ce n'est pas parce que c'est petit dans mon PowerPoint que ce n'est pas important, là. Tu sais, du bon. OK? Soyez bien attentif. Quand c'est petit, c'est peut-être plus important. OK? Et alors, ce que j'aime, moi, c'est vivre l'école d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je veux voir, je veux plonger dans l'action et la pédagogie subversive. Puis, au besoin, je vais prendre le maquis. Maquis, ça veut dire que je vais désobéir. Je vais me cacher. Je vais faire des choses en dessous. Je vais travailler en dessous de la couverte. Je vais repérer des gens avec qui je peux. Je peux être complice puis qui n'ont pas le goût de savoir qu'on fait des... Bref, je risque d'avoir du trouble, là. OK? Parce que je vais faire des choses. L'administration ne s'est pas nécessairement au courant. Bon, tout ça, je vais prendre des champs. Je vais m'exposer. Et c'est pour ça que je vous dis, attention, l'appétit de structure me guette. Je ne suis quand même pas si fou que ça, là. J'aime ça être structuré. J'aime une certaine forme de clarté. J'aime la logique des mosaïques. Et je suis un indécrottable passionné. Et la passion, mes amis, ça passe par le corps. C'est pour ça que je vais en parler. On n'enseigne qu'avec son corps. Et on le sait très bien qu'on n'enseigne qu'avec son corps. Quand ça va mal dans notre corps, quand on respire trop vite, quand on ne respire plus, ça ne va pas très bien. Et on sait tous que notre session, on sera finalement très fatigué. Et puis, la question qu'on se pose tout le temps, puis on le sait, puis c'est un divorce incroyable, ça. T'arrives là-bas, t'es petit pite. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, monsieur? Mais non, ça ne va pas bien. Ton chum vient de te lâcher. T'as un de tes enfants qui est rentré à l'hôpital. Tu regardes si ton mot t'a dit de téléphone si l'urgence ne va pas t'appeler pour dire que ça ne va pas si bien que ça. Et puis là, ton père, il est malade. Le téléphone sonne. Tu dis, excusez, ça vient de l'hôpital. Tu lis sur ton appel. Papa est mort. Ça va pas bien, ça paraît, là. Dans ta face, ça paraît. Et ça diminue la qualité de ton intervention pédagogique. Alors, comment s'en sortir dans tout ça? OK? Puis comment s'en sortir vivant? Rappelez pas que je vous ai dit qu'on faisait le plus beau métier du monde, pour lequel on n'est pas suffisamment payé. C'est bien évident, ça. On le sait. Mais c'est quand même le plus beau métier du monde. Et puis là, je me dis, je vais arrêter de me plaindre. Je vais revenir à des choses sérieuses. Parlons de la taxonomie de nous. Alors, vous savez, connaissance, compréhension, application, analyse, évaluation, création. On veut tous que nos élèves puissent grimper en quelque part, intégrer toutes ces affaires-là. Il y en a un qui est en haut, mais ça peut partir de toutes les autres. On essaie de tricoter là-dedans, puis on essaie de se faire un petit plan de cours, puis des stratégies qui vont être là. Puis, je me disais que ça, vous venez de la grande roulette que je vous ai présentée, là. J'aimais mieux avoir cette représentation un peu simplice, OK, mais qui a le mérite de dire que ça monte, puis que, bon. Mais là, vous voyez que ça, c'est très virtuel, là. Et là, je questionne beaucoup l'apparition du virtuel tous azimuts, parce que moi, j'aime bien ça, des trucs en 3D. Ça marche pas, avoir un escabeau 3D. Ça me dit que je suis capable de monter dessus, OK, parce que j'essaierais de grimper là-dedans, là. Ça marcherait pas beaucoup. Alors, j'ai fait une espèce de transposition, merci, d'un escabeau 3D, OK, qui est l'exacte représentation de ce que j'ai là. Mais qui a au moins le mérite d'être assez solide, là. Je peux l'utiliser, puis je peux grimper dans mon escabeau. On va tester, OK, juste pour voir. Je vais tester, OK. Donc, wow, ça marche, OK. Et là, symboliquement, je me dis, je peux grimper dans mon escabeau, puis je peux essayer tranquillement d'atteindre cette pièce. Mais là, il y a un problème qui arrive. Les devoirs ne sont pas faits, OK. Ça fait que là, c'est déjà un premier problème. Ça fait qu'on va cacher ce beau truc-là. On va mettre un devoir pas fait ici. OK. Mais puis là, tiens, ah, le respect, le rejet des pères. Colin, tu viens d'avoir une bonne affaire. Puis là, c'est ceux qui disent que je n'ai pas le temps pour, bon, alors, toutes les affaires qui nous énervent. Et là, vous voyez tranquillement que ma belle taxonomie de Bloom, là, c'est plus ça, là. OK. Parce qu'à chaque fois que je vais vouloir grimper, je vais avoir ça qui va m'arriver d'en face, l'hybrie informatique. Colin, ça m'énarbre, ça m'énarbre. Puis, des fois, tu te dis, ah, non, je vais revenir à la corde à linge, c'est un cybol, OK. Et puis là, il va rester quoi, mettons, celle-là, l'incompétence. C'est pas la nôtre, bien entendu, ça va être celle de nos boss, mettons, OK. Donc, l'incompétence, on met ça là. Bon, alors, puis toi, tu te dis, je veux toujours arriver là, je vais être capable d'évaluer le monde, je vais être capable de positionner des choses, avoir l'esprit critique, puis je vais être créateur. Puis mes élèves, c'est là qu'il faut qu'ils s'en aillent, certains, parce qu'on vit dans une espèce de société hallucinante où seuls ceux qui ont des idées neuves vont être capables de survivre, tu sais, les répétiteurs, c'est pas très bon, ça. Alors là, t'es là, tu te dis, bon, OK, je vais monter, puis là, tu te dis, bon, les devoirs mal faits, OK, les gens qui m'aiment pas, OK, les bris informatiques, puis l'incompétence. Mais là, ta journée est faite, là. OK, ça fait que là, tu t'en retournes chez vous. OK, tu vas te reposer un peu. Le lendemain, tu reviens, OK, tu te dis, bon, je recommence. OK, bon. Et puis là, ça, tu fais ça, quatre fois par semaine, pendant quinze semaines, ça te fait un semestre. OK? Alors, symboliquement, je vais faire, tout à l'heure, un semestre. OK? Puis vous observerez mon corps. Donc, je vais monter ça quatre fois par semaine, on a quinze semaines, puis vous allez m'observer. Mais pendant que je vais faire ça, c'est pas très utile de me regarder. Pendant que je vais faire ça, je vais vous montrer un petit vidéo. J'ai eu une invitation cet été. C'est le premier ministre Couillard qui me dit, Jean-Yves, j'aimerais ça que tu viennes me parler d'éducation. Wow! Premier ministre. J'ai dit, OK, j'y vais. Et c'était fantastique, c'était le forum des idées du Parti libéral. Ah, il y avait à peu près 350 personnes dans la salle. Il y avait un prof, c'était moi. Puis en plus, je suis à la retraite. Alors, aucune crédibilité, vous parlez, mais j'ai dit, j'y vais pareil. Alors, je me suis super préparé. Et puis là, voyez-vous, ce forum des idées, j'ai eu une vraie lettre, là. M. Jean-Yves Fréchette, professeur, c'est Gip Garneau, machin, etc. Puis là, regardez, Philippe Couillard. J'ai dit, j'ai pas le droit de démissionner. En fait, ça fait des années qu'on gueule. Il était là, là. Il était à la place de M. le caméraman. Il était juste là. Et j'y parlais. Et j'ai dit, je vais commencer mon truc par M. Couillard. Je suis content d'être là. Alors, pendant que j'allais regarder la vidéo, moi, je vais faire mon semestre, OK? M. le Premier ministre, je suis heureux d'être ici parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de profs et que ça me donne une mission supplémentaire, celle de penser, d'une façon un peu orgueilleuse, sans doute, que je pourrais parler en leur nom. Et les profs que je représente sont tous ces profs qu'on ne voit pas et qui travaillent constamment, quotidiennement, tous les jours pour pouvoir faire en sorte que la créativité pédagogique, à travers l'espace culturel, devienne quelque chose d'important et ce par quoi l'école se maintient à flot. Vous vous souvenez sans doute qu'à chaque fois que vous aviez dans vos expériences scolaires un cours qui était intéressant, c'était toujours presque lorsque le prof s'absentait de la matière, quittait le plan cadre, abolissait son plan de cours pour nous parler de ce qu'il savait, pour nous parler d'histoire, pour nous parler de ses voyages, pour nous parler d'un concert qu'il avait vu. Et on se rend compte que, ce faisant, il appliquait une des règles importantes du ministère, la transversalité. Et je m'étonne toujours que cette réforme, qui était bonne, me semble-t-il, parce qu'elle faisait la promotion de la pédagogie par projet et de la collaboration entre les différentes disciplines, que le Québec tout entier est refusé d'apprendre un mot si simple, celui de compétence transversale, alors qu'à chaque jour, on assimile les paradigmes, les compléments, les ci, les ça, qui sont des notions beaucoup plus difficiles. Alors, je vais vous parler de ma culture, qui est la culture numérique. Et je veux vous dire que j'ai travaillé un peu différemment, mais j'ai toujours travaillé en groupe, et que si je dis « je », entendez « nous ». En 1986, c'était l'année internationale de la jeunesse. Et avec un groupuscule, comment dit-on, une espèce de cellule de crise, au fond. On était trois professeurs à Garneau, et on s'est dit « on veut refaire l'école, et ce qu'on veut offrir à nos jeunes, c'est un modèle d'une école actuelle. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rassemblé 60 de nos jeunes. Et on leur a dit « c'est quoi une école idéale ? » Ils nous ont dit « c'est une école qui est belle, intérieure de laquelle on respire, où on peut voir clair, où on peut voir loin, au grand. » C'est une école dans laquelle il y aurait des ordinateurs aussi, un ordinateur par élève. C'est une école où il y aurait des profs qui seraient disponibles 24 heures par jour. C'est une école aussi dans laquelle il y aurait des spécialistes qui viendraient déboguer, à l'instant même, si jamais ça se produisait, une espèce de petit hiatus technologique. Et nos étudiants nous ont dit « on ne veut plus faire de devoirs, on aime écrire, on veut faire des livres, et on veut que dans cette école-là, nous puissions, nous aussi, avoir accès à des processus de production professionnels. » Alors, on a réfléchi et on a dit à nos étudiants « on ne peut pas nécessairement faire ça pendant l'année scolaire. Alors, on va être à l'extérieur des devis ministériels. Si vous voulez vivre l'école idéale, vous allez ajouter à votre semestre une 16e semaine. Et vous allez, avec nous, vivre cette belle aventure. Alors, on s'est installés dans une école dans laquelle il y avait effectivement des critères de beauté, de… c'était bien aéré, la lumière était présente, et les étudiants travaillaient en groupe. Et on s'est aperçu qu'ils travaillaient tout le temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à très tard dans la nuit, et même qu'aux petits jours, il y en avait qui travaillaient encore. Et alors, cette école un peu bizarre nous a amenés à découvrir des trucs extraordinaires pour l'industrie, comme le tapis-souris, par exemple, ou encore comme un tas de réflexions sur l'ergonomie des salles de classe. Et il était clair qu'il fallait améliorer le confort de tout un chacun en adoptant des postures où le corps serait à l'aise. Et bien entendu, il n'était pas exclu que la littérature étudiante puisse exprimer aussi le désir. Et ce qui était étonnant, c'est que les étudiants ne savaient pas, mais à chaque jour, il y avait un cultivateur qui nonchalamment venait faire un petit bout de labour dans le champ. Et ce n'est qu'à la septième journée que les étudiants ont compris que ce qu'on était en train de faire, c'était non seulement de produire des œuvres qui étaient produites avec la complicité du réseau international des professeurs de français, donc un travail en réseau déjà. Mais c'était aussi une façon de saluer notre commanditaire. Tout ceci me permet d'avancer un peu dans ma réflexion et de m'adresser aux dragons qui seraient intéressés à subventionner des projets, des bidules, des gugus. Leur dire ceci, qu'un plan de cours, c'est aussi un plan d'affaires. Et qu'à chaque fois qu'un prof s'avance pour proposer un projet, il aimerait avoir un commanditaire qui serait là pour l'aider à aller plus loin. Parce que je connais trop de profs comme moi, dont les idées meurent au feuilleton, parce qu'ils ne réussissent pas à s'inscrire dans l'économie. Et quand je dis ça, je ne renvoie pas la responsabilité à l'État. Je la renvoie à la société. Et ce que je veux, ce sont de véritables PPP, le partenariat pédagogique public doit exister au Québec. Et c'est lui qui va nous amener un peu plus loin où nous sommes maintenant. Ayant découvert tout ça, vous imaginez, là, qu'est-ce que j'avais découvert dans le champ? J'étais dans le champ culturel à plein. J'étais en pleine culture. Et ce qui était intéressant, je me suis dit, comment répéter cet expérience? Parce que l'école, on ne peut pas passer notre temps dans le champ, là. Comment répéter ça? Et c'est là que le numérique m'a permis, finalement, d'être à la rescousse des rêves que j'avais, finalement. La dernière année, ma dernière année, en 2008, je suis allé voir le directeur de l'essources humaines et je lui ai dit ceci. Écoute, je veux travailler avec un tiers de tâches. Il m'a dit, non, non, tu n'es pas capable de faire ça. Pourquoi? Bien, ce n'est pas dans la convention. On ne peut pas, si on t'enlève des tâches, c'est les autres qui vont l'avoir. J'ai dit, non, non, vous n'avez rien compris. Je veux aussi avoir le tiers du salaire. Et là, je me suis payé la traite. OK? J'avais un groupe. J'avais 36 étudiants. Et là, j'ai créé un site web comme celui-là, à lequel il y avait quatre niveaux de conversation. Il y avait le prof qui parlait à tout le monde en même temps. Je faisais des éditoriaux à tous les semaines. Je les engueulais. Je disais, ça a mal marché. Voici ce qu'il faut faire la semaine prochaine, etc. Je pouvais m'adresser à chacun d'eux individuellement. Eux, ils pouvaient correspondre entre eux également, individuellement. Et ils pouvaient avoir accès aussi à l'ensemble des travaux de la classe. De sorte que cet espace virtuel-là est devenu un espace de jeu, en même temps qu'un espace de savoir. Un espace de savoir parce que ce qui est important, me semble-t-il, c'est de transformer la connaissance de Wikipédia en savoir personnel, portatif, léger, rapide et confortable. Et là, on a joué. Je termine là-dessus, Mario, parce que c'est intéressant. J'ai dit à mes étudiants, vous allez travailler dans une culture mondialisée. Alors, je vais vous y préparer. Dorénavant, nous travaillons avec le fuseau horaire de Tokyo. Alors, on gagne 12 heures. J'ai dit, voyez-vous, en principe, le régime pédagogique au collège vous oblige à remettre vos travaux à 17 heures le vendredi. Cette semaine, ce sera à 5 heures le samedi matin. Et comme je dois me réveiller une ou deux fois par nuit pour faire pipi, j'allais voir qui était dans le réseau. Et croyez-moi ou non, ce matin-là, ils étaient 17, à 5 heures moins 20, à travailler, à peaufiner leur truc. Et là, j'envoyais un petit mot, bravo, ça va bien, etc. De sorte qu'ils sont devenus un peu fous. Ils ont pensé que je travaillais tout le temps. Ce que je retiens de ça, ce n'est pas que je travaillais tout le temps, c'est qu'il y avait un accompagnement qui était là grâce au numérique. Et je ne suis pas le seul à travailler sur ce type de modèle-là. Et c'est ça que je voudrais vous montrer un peu tout à l'heure. Il y a des expériences extraordinaires qui se font au Québec maintenant. Et je pense qu'elles méritent d'être connues dans ce forum. Merci. 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 Je suis tombé malade une semaine, je viens en remplaçant. C'est de ça que vous avez l'air, après 15 semaines. Mon corps est très fatigué. J'ai réussi. J'ai fait mon temps. Ce n'était pas mon temps que je voulais faire. Je suis monté sur la dernière marche. Il suffisait de changer d'angle, de position, de posture. Il suffisait de me retourner pour repenser la boîte, en dehors de la boîte. Et là, je peux me reposer. Je peux lire. Je peux imaginer. Je peux boire. Je peux discuter. Je peux écrire. Je peux tweeter. Puis tomber en amour. Là, je pense qu'il faut vraiment dire que nos vacances, dans le fond, c'est une convalescence. Et tu te prends en main, tu t'installes chez vous, tu te mets de la musique. Tu relaxes. Tu lis. Tu lis des affaires bizarres. Comme. Bref, le prof se déplace rapidement. Il sautille presque d'écran en écran. Les mains qui se lèvent sont si nombreuses parfois qu'il se demande s'il n'aurait pas recours à ses systèmes d'attente par numéro, comme on voit si souvent. C'est le boucher. Et le prof s'amuse également. Ou plutôt, il performe. « Car chaque main levée lui pose une question à laquelle il doit répondre instantanément et il y réussit. » Et là, comme tu es un être structuré, tu te fais des plans, des schémas. Ce schéma-là, je l'ai fait en 1976. Bon, ce n'est pas hiable de dire qu'on a passé sa vie en faisant toujours la même affaire. Mais ce n'était pas si dans le champ que ça, voyez-vous. Il était question de l'étudiant, du groupe. Il était question des relations individu-groupe. Et puis, tout ça, il était question de praxis, de théorie, d'analyse, de pratique textuelle. Et puis, tout ça, ça ramenait à un truc qui s'appelle le plaisir. Jamais vu ça dans aucun document du ministère. Puis, comme j'étais assez près des informaticiens parce que je travaillais avec eux, je travaillais en représentation arborescente. Par exemple, pour décrire un personnage, j'avais un truc comme ça. Puis, les étudiants reprenaient, bonifiaient, calculaient, etc. Et on lit aussi, quand on est en vacances, moi, à Rimbaud, c'est mon homme, un ado. À 18 ans, il était dedans. Comme j'ai enseigné au collège, je me dis, il faut écouter Rimbaud, l'ado, il connaît ça. Et quand il a dit « je » et « un autre », je me rends bien compte que, dans le fond, il faut se prendre pour un autre. Nous devons être plusieurs. Nous ne sommes pas des spécialistes si pointus que ça et notre salaire l'atteste. Nous sommes polyvalents. On est artistes, comédiens, écrivains, psychologues, linguistes, metteurs en scène, anthropologues, scientifiques et tutti quanti. Et quand Rimbaud dit « il faut se faire voyant », voilà l'école du futur. Et on se fait voyant par un long, ça prend du temps, immense pour bouger la planète entière et raisonner des règlements de tous les sens. Vous remarquez l'oxymoron, là ? Raisonner des règlements, c'est bon, hein ? De tous les sens. Et il faut regarder le monde, sentir le monde, le regarder, l'écouter, lui goûter, lui toucher. Il me manque un peut-être, là ? Hein ? Bon. Et il faut, pour ça, pervertir les programmes. Rimbaud n'est pas un auteur qu'on conseille. Il faut changer de posture du corps. Il faut travailler debout, coucher à genoux, la tête en bas, etc. Il faut modifier les outils, jouer avec les tempi, travailler lentement, travailler vite, lancer des défis, modifier les règles du jeu, mettre au point des programmes d'entraînement, changer les lieux d'apprentissage, pas juste la classe, écrire en marchant. Les jeunes le font déjà, ça va bien. Écrire dehors, la nuit dans le noir, le jour ébloui par le soleil, se lever à l'aube, se coucher très tard, dormir, ne pas dormir, se raconter des histoires, et respirer. Et comment y arriver ? C'est ça le problème. Car nous croyons que personne ne peut nous aider. quand ça ne va pas bien, là, tu n'es pas lié avec ton docteur et ton Prozac, là. Tu ne peux pas dire ça à ton directeur. mais elle a vous et nous. Si on travaille ensemble, ça n'ira pas pire, ça n'ira pas pire. Comment on va s'en sortir ? Ne perdons jamais de vue que les profs sont des êtres généreux. Et qu'entre nous, nous devons nous occuper de nous. Les mots suivants, c'est incroyable. C'est ça le corps du métier. La bienveillance, l'entraide, le partage, l'échange, le don, la créativité, l'émerveillement, l'audace, la surprise, le plaisir, la joie, la passion, la dépense, qui est aussi un investissement. Et là, il faut brasser la cage de nos administrateurs. Il faut arrêter de sortir dans les rues pour des hausses de salaire. Il faut des directions ouvertes, complices, qui ont à cœur la croissance émotive, intellectuelles, sociales, du personnel. Les directions doivent contribuer au bonheur de leur personnel. Et on retient deux mots qu'on voit toujours. On nous dit, pour que ça marche, une pédagogie, il faut de la curiosité, il faut de la créativité. La créativité, ce n'est pas simple. Tu dis, OK, je vais être créatif, je vais être créatif, je vais retrouver des affaires. Oh non, ça ne vient pas. Et là, tu dis, quatre mots. Vous êtes capables de retenir ça. Toute l'esthétique contemporaine est basée sur ces quatre mots-là. Échantillonnage. Les gens ont tellement peur qu'on copie, là. Il faut mettre des guillemets partout. MC Solar, quand il emprunte une trame sonore à Gainsbourg pour faire le truc. Ben, il échantillonne. Il faut hybrider les choses. Ne pas travailler à transformer, mais à partir du connu. Il faut transgresser les règles. Il faut travailler en collaboration. Aussi, on va avoir peur de rater son coup, là, surtout si on travaille tout seul. Mais il faut célébrer ses victoires quand on en a. Il faut les diffuser. Il faut en parler. Il faut préparer ses cours dans le corridor pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait. Il faut attendre la bonne idée parce qu'on sait qu'elle est en route. Il faut toujours croire, et là, je vais citer Jean Chrétien, qu'on est le plus meilleur prof du monde entier. Sinon, on est foutu. Et c'est fou, hein, mais peut-être que je me trompe. Mais personnellement, je pense qu'elle a les clés pour une pédagogie renouvelée de la poésie. Il faut travailler comme des experts, adopter la posture des poètes, des mathématiciens, des géographes, des historiens, des géomètres, il faut inventer des dispositifs, concevoir une théâtralité du cours, créer de nouvelles écologies de l'apprentissage, mettre le corps en mouvement, inventer ses cartes, ses schémas, illustrer sa pratique, iconographier sa démarche, exacerber les cinq sens, travailler dans l'essoufflement volontaire, et faire de l'enseignement un sport. Bref, il faut chorégraphier l'apprentissage, corps et graphie de l'apprentissage. Il faut changer de posture mentale comme si on habitait un autre corps, qu'on deviendra. Et puis, il faut devenir théâtral, prendre la pause, travailler sa voix avec la technique des trois V, et la vitesse, je peux parler très, 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 très vite, ou très, très, très lentement. Je peux avoir un immense volume de voix, et je peux aussi murmurer. Et puis, je peux avoir un petit truc comme ça, très haut, très haut perché, comme je peux avoir une belle voix de basse, à la Boris Christophe. Et quand tu dis ça à des étudiants, c'est 3 V, les gars, 3 V, 3 V, les filles, OK, oh, 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 c'est tout monotone, monotonus, c'est un nom, 3 V. Et là, on peut faire toutes sortes de trucs fous après ça. Commencer son cours derrière les rideaux, fermer les lumières et jouer aux sous-marins, sous les pupitres, peindre les pupitres, éliminer les pupitres, écrire seul, écrire à plusieurs. Inviter les parents, et inviter le monde. Alors, la créativité est un moteur d'inidit, de neuf, d'originalité, de nouveauté, d'énergie, de partage, de plaisir, de joie. Mais que toujours l'élève soit à la fête, c'est ce qu'il y a de plus petit. Je vous ai prévenu, ce qu'il y a de plus petit, c'est le plus important. J'ai travaillé avec 3 ou 4 mots. Je vais vous montrer ce que ça donne. Écrire, c'est tracer des signes sur une surface. Je peux, quand j'enseigne, questionner les signes. Comme prof de français, je fais ça. Quels sont les mots? J'étudie les réseaux sémantiques, je vois les allitérations, machin, etc. Mais personne ne cherche à questionner les outils traceurs puis les surfaces tracées. Hypothèse. Si on prenait, par exemple, une grande surface qui est 1 000 de long, si on troquait, donc, le cahier Canada pour un champ, et puis si on remplaçait le stylo bic par un tracteur, ça donnerait quoi? On oublie souvent que la fête de l'Action de grâce célèbre la récolte et les labours. Elle a pris dans une petite campagne québécoise l'air d'une performance agrico-artistique sans précédent. C'est à Saint-Huble, du comté de Portneuf, qu'une équipe de laboureurs professionnels a sculpté dans la terre le plus long agrotexte du monde. Trois mots, labourés en lettres de 300 pieds de hauteur et 250 de largeur. Texte, terre, « tisse » chante à la fois la rupture avec l'écriture traditionnelle et la redécouverte d'un métier ancestral trop peu glorifié. Jean-Yves Fréchette, écrivain, concepteur du projet et auteur de ces trois mots, nous en explique la signification. « Terre, tisse », un texte sur la terre, « se tisse ». Et le dernier mot, me semble-t-il, est assez important parce qu'il y a une référence à la fois au travail ici des hommes qui, dans les champs, tissent du texte, mais aussi, traditionnellement, dans la structure culturelle, agricole québécoise, les femmes qui tissaient aussi sur le métier. L'écriture n'avait pas intégré le fait qu'on avait peut-être envoyé des gens sur la lune. Il me semblait qu'il fallait changer de dimension. Et c'est peut-être ce que les laboureurs de Saint-Hubalde ont voulu dire d'abord qu'il ne suffisait plus d'écrire sur une feuille 8,5 par 11. Il s'agissait peut-être d'avoir une feuille qui aurait peut-être un mille de long et deux arpents de large. Deux arpents de large? C'est presque la fin. J'ai tellement de trucs. J'aurais voulu... Mais je vais vous montrer un autre truc. 1986, j'ai réussi à pervertir un conseiller pédagogique de la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Et je lui dis, tous les élèves de la commission vont écrire leur dernier travail de français sur une petite bande de papier jaune. Alors, c'était formidable. Les élèves écrivaient dans les gymnases, à genoux. Ils étaient à genoux devant le texte. Puis, ils écrivaient comme ça. Puis là, il y était plusieurs. Puis, ils écrivaient. Après ça, on a pris tous ces textes-là et on les a embobinés sur le grand rouleau qu'il y a là. Ça a donné 160 kilomètres de texte. Et on l'a déroulé de Jackman aux États-Unis. On est capable de faire des projets qu'on peut réaliser si on met du coeur jusqu'à Lévis. Vous voyez, quand on arrivait dans les villages, les enfants applaudissaient la venue du texte. Donc, les profs étaient contents. Il y avait des pipeliers qu'il y avait, bon, plein de trucs comme ça. Et au fond, ce que je veux dire de tout ça, c'est bien entendu la spontanéité des enseignants quand tu leur présentes une affaire qui est complètement fou. Je pense que c'est fou qu'ils ne le feront pas. Je pense que c'est fou que ça n'a pas d'allure. Et, je vais, c'est flat parce qu'on me bouscule. OK, il faut toujours que l'élève soit à la fête, bien évidemment. Là, je saute vite. J'aurais aimé vous parler de mes oiseaux de mots. Je vais me parler de la littérature, de cet autre bel oiseau. J'aurais aimé vous parler d'Albert Camus. J'aurais aimé vous raconter une histoire, mais je n'ai pas le temps. Je ne peux pas le faire. Et je pourrais peut-être prendre cinq minutes l'année prochaine pour raconter l'histoire. Et, j'aurais aimé, là, je vais passer, ne regardez pas, je vais essayer de défiler ça tout vite, tout vite, tout vite, tout vite. Ah oui, ça. Je vais juste vous dire, je vais terminer avec ça, cette phrase de Coldeau, de Péloquin que j'ai toujours trouvé admirable. J'aime mieux passer pour fou que de passer tout droit. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Le ridicule, c'est toujours la peur du regard de l'autre sur soi. Ce n'est pas que le ridicule tue. Ce n'est pas que le ridicule qui tue. La parole ne tue pas. L'imaginaire ne tue pas. La créa disputée ne tue pas. L'audace ne tue pas, mais la peur, de toutes les peurs, tue. Je vous souhaite ne plus jamais avoir peur. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il y a une question. Merci beaucoup, M. Fréchette. Ah oui, y a-t-il des questions? Oui, nous allons maintenant procéder à une période de questions d'environ 10 minutes. OK, OK, super. Sinon, ça n'aurait pas été un vrai cours, hein? Pas de questions, pas de cours. Tu restes chez vous. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Tiens. En fait, M. le site, il y a des questions qui ont des questions qui ont des questions qui ont des questions qui ont des questions. Oui, oui. Ah oui? Vous voulez? Non, mais il faut que la... Je ne veux pas saboter l'organisation. Je ne veux pas que vous digériez mal. Tout le monde se met à avoir des troubles gastriques. OK, un peu d'audace. OK, ça me prend 14 personnes. J'ai besoin d'un cœur. Je veux 14 personnes là, maintenant. Vous avez 10 secondes pour monter sur scène. OK, on va faire un caucus. OK. 14 personnes. Est-ce que j'ai 14 personnes? Quelqu'un compte quand on a 14 personnes? Moi, je me mêle avec les beaux-là. OK. J'ai 14 personnes. OK, j'ai 14 personnes. Hein? Ça va? OK, 14. Un avec deux. On est 14. OK. Caucus, caucus, caucus. OK. Alors, écoutez, dans l'histoire, il y a des moments où je vais imiter un jeune garçon qui va faire une commission pour sa maman. Et alors, il va marcher comme ça. Alors, quand moi, je vais me mettre à marcher comme ça, vous allez faire la même chose. Parce que vous allez peut-être influencer des gens qui sont là. Vous êtes les premiers influenceurs. OK. Et il y a un petit refrain. Et le petit refrain, vous allez le répéter. Vous allez l'entendre. Vous allez le répéter après moi. OK. Parfait. OK. Alors, j'ai... Ah, l'histoire, c'est l'histoire d'un... Est-ce que je peux avoir le... Ouais. OK. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'est pas très fin. Enfin, fin, c'est une vieille façon de faire, là. Il y a une vieille façon de dire les choses. Ils sont légèrement handicapés, comme il y en a dans nos classes, etc. Puis, sa mère s'occupe bien de lui. Alors, c'est son aidant naturel. C'est son psychologue. C'est la personne qui est tout près de lui. Puis, qui l'invite à mieux se comporter que si elle n'était pas là. Vous voyez le genre de truc, là? OK. Alors, la mère tombe malade. Et elle dit, non, mais je ne suis pas capable de rester là. Tout ça, je vais élever mon petit Jean tout seul. Ça ne marche pas. Ça me prend un docteur. Ça fait qu'elle fait venir son petit Jean. Elle dit, petit Jean, j'aimerais ça que tu ailles chercher le docteur pour maman. Puis, petit Jean, pas plus fin qu'il faut. Il dit, maman, combien est-ce que tu veux qu'il en vienne de docteur? Maman, elle dit, voyons, pauvre petit Jean. OK, je vais te donner un truc. Répète après moi, qu'il n'en vienne qu'un. Mon petit Jean, pas plus fin qu'il faut. Il part, puis il s'en va. Qu'il n'en vienne qu'un. 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 Alors, petit Jean marche. Et là, il arrive dans un champ, dans un pré, où il y a des semeurs qui sont en train de semer la graine, comme ça. Puis là, les autres, ils veulent bien que les graines s'appoussent. Puis là, ils voient cette espèce de l'Uberlue qui est là, qui marche, puis qui dit. Fait que là, il y en a un qui dit, mais non, arrête-moi ça, tu suites. Je ne dis pas ça, mon pauvre petit malheureux. Dis donc qu'il n'en vienne mille, mille yasses que la terre en soit couverte. Fait que mon petit Jean, pas plus fin qu'il faut, il repart. Qu'il n'en vienne mille, mille yasses que la terre en soit couverte. Qu'il n'en vienne mille, mille yasses que la terre en soit couverte. Qu'il n'en vienne mille, mille yasses que la terre en soit couverte. Qu'il n'en... Puis il continue. Puis là, il arrive dans un petit bois, il entend des coups de fusil, mais il continue pareil. « Mille yasses que la terre en soit couverte. » Et puis là, c'est des chasseurs. Ils sont à la chasse aux loups. Il y a des loups qui sont en train d'agresser les troupeaux. Fait que là, il y a des chasseurs qui s'approchent. « Hé, dis donc pas ça, pauvre petit malheureux. » « Dis donc, que le diable l'emporte. » Mon petit Jean n'a pas plus faim qu'il faut, il repart. « Que le diable l'emporte. » 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 Et le petit Jean continue. Il arrive dans le village voisin. Puis là, devant l'église, il y a un corbillard qui sort. « Mon petit Jean, il regarde ça. » « Il regarde le cercueil. » « Que le diable l'emporte. 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 » « Donc, hé, dis donc pas ça, mon pauvre petit malheureux. » « Dis donc, ô le bel ange au ciel. » « Fait que mon petit Jean n'a pas plus faim qu'il faut, il repart. » « Ô le bel ange au ciel. 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 » Il sort du village. Puis là, il arrive dans un champ. Et dans le champ, il y a une vache qui est morte. Ça pue. « Bon, tu jères, il regarde les esticots à travers les viandes. » Puis ça grouille, là. Puis là, il regarde ça. « Ô le bel ange au ciel. » Le cultivateur qui passe par là. « Hé, 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 oh. » « Dis donc, pas ça, mon pauvre petit malheureux. » « Dis donc, ô la vieille carcasse pourriture. » « Fait que mon petit Jean n'a pas plus faim qu'il faut, il repart. » « Ô la vieille carcasse pourriture. » « Ô la vieille carcasse pourriture. » « Ô la vieille carcasse pourriture. » Il arrive un petit peu plus loin. C'est un mariage. Il regarde la mariée qui était belle dans sa belle robe. Il dit « Oh, la carcasse pourriture. » Le futur s'approche, il le pogne au collet. Il dit « Dis-donc, pas ça, mon pauvre petit malheureux. Dis-donc, oh la belle, qu'elle aille avec les autres. » Alors, pendant qu'il marchait, il y a un vent qui s'élève. Le petit Jean continue. Il m'a donné « Ça sent la boucane. » Et là, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il arrive dans un petit hameau. Il y a cinq maisons dans le hameau. Il y en a quatre qui sont en feu. Il y en a une qui est là. Puis, qu'il ne brûle pas. Le monde est là avec des cieux d'eau. Puis, ça fait une grosse corvée. Mon petit Jean, il regarde la maison, qu'il ne brûle pas. Puis, il dit « La belle, qu'elle aille avec les autres. » « Oh, la belle, qu'elle aille avec les autres. » « Mais que le chef de pompier arrive, dit « Dis-donc, pas ça, mon pauvre petit malheureux. » « Dis-donc, que le bon Dieu l'éteigne. » « Mon petit Jean n'a pas pu faire qu'il faut y repart. » « Que le bon Dieu l'éteigne. » « Que le bon Dieu l'éteigne. » « Trois, quatre maisons de là, c'est le forgeron qui est là. » Il est avec son soufflet. Puis, il souffle. « Pas capable de faire partir son feu. » « Le forgeron, il est noir. » « Il est bleu. » Alors, le forgeron, il pogne sa masse. Il part à courir. « Petit Jean, petit Jean, c'est bien que là, il y a une menace. » « Petit Jean, il court. » « Puis, il court. » « Puis, il court. » « Puis, à un moment donné, ses bras s'élèvent. » « Ses bras s'élèvent. » « Puis là, il y a comme une espèce d'ondulation qui se passe. » « Et puis là, ça fait... » « Et depuis ce temps, Tigean court encore. » Il paraît qu'avec ses grands bras ballants et vaillants, c'est lui qui aurait inventé le vent du surroi. Vous savez, ce vent chaud qui, à peu près au temps du réfère, chasse les vents d'hiver pour nous ramener le printemps. La morale de cette histoire est toute simple. « Les grands froids austères abîment tous les tigeants de ce monde. » « Mais il arrive parfois que leurs maigres esprits soient sauvés par des cœurs généreux qui en font des êtres de lumière. » Et nous sommes ces êtres de lumière. Les profs, ciao. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...